Une vitrine qui attire comme un aimant. Devant cette boulangerie, tout le monde s'arrête pour admirer les viennoiseries XXL. Croissant classique 12 cm, croissant géant 70 cm. Je trouve ça très impressionnant. Et puis j'ai jamais vu ça. On se demande presque si c'est vrai ou pas. Peut-être moi ils sont grands. Ces viennoiseries démesurées sont devenues des vedettes. Sur les réseaux sociaux, le symbole du petit déj à la française prend de l'ampleur. Comment on ne penche pas ? Ces vidéos cumulent plusieurs dizaines de milliers de vues chacune. Un succès virtuel qui permet à cette enseigne française d'attirer les touristes. Elle fabrique une dizaine de viennoiseries géantes chaque jour. Ça fait la taille de votre tête. C'est pas souvent qu'on voit ça. On l'a vu en vidéo, c'est pour ce croissant géant qu'on est venu. Mais les géants peinent à trouver acheteur. Pris pour ce pain au chocolat de 360 grammes, 14,90 euros. Je ne sais pas. Je pense que c'est un petit peu onéreux. Le responsable nous l'assure, ce format unique a été pensé pour plusieurs personnes. Il y a cet aspect spectaculaire de la viennoiserie XXL. Mais en fait, je crois que les gens sont très, très contents aussi de les partager. Personne ne le mange tout seul. Ah non, on ne peut pas manger ça tout seul. Le premier à faire le pari du croissant XXL en 2020, c'est le chef Philippe Conticini. Fabrication identique à celle des petits, à quelques détails près. C'est exactement le même principe que roulaient les petits, sauf qu'il se fait un kilo celui-là. Le mastodonte doit ensuite gonfler. Six heures de repos, c'est deux fois plus que le modèle original. Puis vient la cuisson plus d'une heure. D'abord, il faut que ça explose au four, donc une chaleur plus vive. Et pour que ça explose et que ça commence à feuilleter, que ça commence à bien colorer. Et quand la coloration est faite, après on descend la température et on finit la cuisson. Ce croissant d'un kilo est vendu 37 euros pièce. Vous avez vu la différence ? Ça le fait quand même, non ? Des créations démesurées, surtout à destination des réseaux sociaux, qui permettent aux pâtissiers d'attirer de nouveaux visiteurs étrangers.